bonjour et bienvenue dans cette vidéo unboxing Iker Distributeur Sûreté depuis 2008 alors le produit qu'on va voir aujourd'hui c'est un encodeur de la marque UNV un encodeur à quoi ça sert pour ceux qui l'auraient oublié ça va permettre d'encoder donc des caméras analogiques BNC de pouvoir transformer leur signal analogique vers un signal IP qui pourra donc être récupéré sur un serveur d'affichage ou un serveur d'enregistrement donc comment se présente ce produit on est sur une référence qui est le DVS4104 donc un encodeur de la marque UNV qui va être capable d'encoder jusqu'à quatre caméras coaxiales donc j'ai tout mon système forcément de protection et ici je vais retrouver mon boîtier d'encodage alors ce boîtier qu'est ce qu'on retrouve dessus on va retrouver un port d'alimentation en 12 volts on va retrouver quatre entrées alarmes plusieurs sorties en contact sec quatre entrées audio du rs485 donc l'idée avec ce produit c'est quoi c'est pas de récupérer uniquement de la vidéo mais de récupérer également des datas concrètement vous avez un dôme motorisé en coaxial pour des questions de budget ou des contraintes techniques vous ne souhaitez pas le remplacer ce produit pourra s'intercaler entre ce dôme ptz coaxial grâce à l'entrée bnc et l'entrée rs485 et transférer ces données vers un serveur d'enregistrement à l'aide du rj45 qui est là donc j'ai quatre ports bnc pour mes quatre caméras j'ai mis à la terre j'ai des ailettes qui vont permettre de fixer mon système en mural par exemple ici je retrouve la possibilité de brancher du rs485 422 ou 232 j'ai deux ports pour renvoyer mes données vers mon serveur une prise usb qui me servirait éventuellement à la mise à jour du firmware et un bouton reset ici pour terminer mes voyants de fonctionnement sur mes quatre entrées bnc voyant d'alarme et voyant de fonctionnement donc voilà boîtier ventilé boîtier très bien fini on est sur du boîtier métal donc très professionnel possibilité donc de récupérer vos éléments et les transférer ensuite vers votre système donc ce boîtier on vif ça veut dire qu'il pourra fonctionner avec un serveur unv mais il pourra également fonctionner avec n'importe quel serveur n'importe quel nvr qui sera également compatible on vif et comme on est sur un protocole coaxial on pourra récupérer n'importe quelle caméra coaxial analogique donc on gérera pas l'analogique haute définition mais n'importe quelle caméra analogique standard pourra fonctionner dessus merci pour votre attention pour toute question comme toujours notre site internet notre numéro téléphone et la possibilité bien sûr de commenter la vidéo si vous avez besoin d'une information complémentaire merci à bientôt